Et ce qu'on m'a demandé à ce moment-là particulièrement, c'était de savoir si je connaissais le général Niyombare, si je connaissais le général Daïru Kieh, si je connaissais le général Gachiouge Ng. J'ai dit oui, je les connais tous. L'un a été mon commandant de promotion à l'ISCAM quand j'y étais, Daïru Kieh. Gachiouge Ng était bien devant moi de trois ou deux ans, je ne sais plus. Niyombare, je le connaissais, on s'est croisés dans un corridor d'hôtel et depuis on a cessé de discuter sur les questions nationales. Donc j'ai dit que je le connaissais, ils m'ont demandé si j'avais appelé ces personnes. J'ai dit que j'ai appelé le général Niyombare, que j'ai appelé le général Daïru Kieh. Ils m'ont demandé pourquoi, j'ai dit parce que je voulais vérifier des informations qui étaient en train de circuler dans l'opinion. Mais après ça, ils ont dit, mais en diffusant le message du général Niyombare, vous avez fait la promotion des putsch. Moi, je leur ai dit, regardez, pendant qu'on était dans la guerre civile, ces radios-là qui ont été brûlées, détruites, ces journalistes-là que vous accusez d'être les ennemis de la nation ou pro-putsch, c'est les mêmes qui allaient chercher des informations auprès de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils étaient encore dans la rébellion. Mais ce qui est important à savoir en réalité, quand ils ont commencé à tuer les gens, notamment les gens du FNL, quand ils ont commencé à faire disparaître les gens, quand ils se sont mis à torturer les gens, quand ils se sont mis à recourir au viol comme moyen politique de terroriser leur opposition, quand ils se sont mis à emprisonner les gens abusivement, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes avec eux. Et si aujourd'hui, ils nous pourchassent, ils nous poursuivent, ce n'est pas pour cette histoire-là. C'est parce qu'ils n'ont pas pu tuer dans le silence, ils n'ont pas pu voler dans le silence, ils n'ont pas pu torturer dans le silence. Il y a eu des gens, sociétés civiles, médias, acteurs politiques, qui se sont levés pour dire « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » La véritable raison de la chasse qu'ils font contre nous, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à nous tuer, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à nous attraver pour nous mettre en prison. Maintenant, ils nous jettent des anathèmes comme ceux qui sont en train de nous jeter en prétendant qu'on a tué les gens, en prétendant qu'on a commis des crimes qu'on n'a jamais commis. Ceux qui devraient être jugés, ce n'est pas nous, c'est eux.